Bonsoir à toutes et à tous, c'est un grand plaisir de vous accueillir ce soir pour la séance de ce séminaire coordonné et pensé par Viviane Braga dos Santos, qui, comme je vous le disais à l'instant, est pensionnaire à l'Institut National d'Histoire de l'Art, docteur en Histoire de l'Art et spécialiste des artistes et afrodescendants au Brésil, auxquels elle consacre un travail de recherche actuel. Cette séance de séminaire vise à interroger l'histoire et les modalités de présence des corps noirs et des identités noires dans les arts comme matériaux, comme outils politiques, vecteurs de réflexion sur la condition noire et sur le pouvoir mémoriel et performatif des corps. Depuis 1968, les images forgées par des sportifs noirs dans le combat politique se sont inscrites dans notre champ de vision, dans notre mémoire collective, dans notre mémoire intime et collective. Les points levés, gantés de Tommy Smith et de John Carl sont devenus iconiques, non seulement symboles du black power, mais aussi comme geste crucial pour la dignité de l'homme, portés à la vue de tous à un moment d'effervescence collective. Le sport a effectivement ce pouvoir, un pouvoir qui fascine d'ailleurs les artistes, qui prouve son efficacité quand on repense aussi récemment aux sportifs genoux à terre, qui évoquent Martin Luther King, mais qui depuis 2020 rend hommage aussi à la mémoire de George Floyd, mort victime des violences policières. Ce sont des gestes qui se sont répétés sur les terrains de foot, de Verde à Brême à Wolfsburg, mais sur différents terrains européens et partout dans le monde, suscitant des discussions parfois vives, mais alertant justement sur cette capacité des corps des sportifs à porter un message politique, un corps particulièrement médiatique et donc particulièrement politique, contrairement à ce qu'on a longtemps voulu croire que le sport n'était pas le lieu du politique. Nous sommes heureux ce soir de pouvoir discuter de ces questions avec des spécialistes éminents de ces questions, Nicolas Martin-Bretot, maître de conférences à l'Université de Lille, chercheur au CERAPS, c'est le Centre d'études et de recherche administrative, politique et sociale, auteur d'un ouvrage important, « Corps politique, le sport dans les luttes des Noirs américains pour l'égalité depuis la fin du XIXe siècle », qui est apparu en 2020, et qui intervient souvent d'ailleurs dans les médias aussi sur ces questions de représentation. François-René Julliard, qui est avec nous à distance, qui est doctorant à l'Université Clermont-Auvergne et Paris-Nanterre et à terre à l'Université de Caen, il prépare actuellement une thèse consacrée justement aux athlètes olympiques noirs américains entre 1904 et 1984, et il s'intéresse aux dimensions sociales, symboliques, politiques, qui soulèvent l'image de ces athlètes lors des championnats et la diffusion de ces images. La question justement de ce podium des Jeux olympiques de Mexico de 1968 est au cœur de son travail. Et nous avons évidemment aussi l'immense honneur ce soir d'accueillir Lilian Thuram, président de la fondation Lilian Thuram, fondation éducation contre le racisme pour l'égalité, créée en 2008. Lilian Thuram est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont La Pensée Blanche, publié en 2020, Les Étoiles Noires en 2010, ou de différentes publications, notamment chez Delcourt, Notre Histoire, qui ont eu un retentissement important. Il a été commissaire d'une exposition qui, elle aussi, a suscité beaucoup de réflexions, exhibition l'invention du sauvage au musée du Quai Branly en 2011-2012, qui a mis en lumière cette question de la présentation du corps humain et d'invention d'une espèce sauvage dans les lieux de monstration. Dans une première vie, comme il est noté sur mon papier, mais je ne sais pas si c'est une première vie qu'on n'abandonne jamais, Lilian Thuram a évidemment connu une carrière prestigieuse de footballeur internationale. Il a été champion du monde en 1998, nous ne l'avons pas oublié. Et d'ailleurs, je suis désolée de faire une petite incise personnelle, vous avez de part et d'autre de Lilian Thuram, des personnes qui ont été affectées personnellement par ce 12 juillet 1998. Donc, j'ai l'impression que Lilian Thuram est un peu comme un témoin de mariage pour moi, puisque j'ai rencontré mon mari dans la rue le soir du 12 juillet 1998. Et voilà, donc l'équipe de France de 1998 est pour moi une bande de copains qui nous a accompagnés de façon très heureuse. Et donc, ça fait 24 ans. Et pour Viviane Bragado Santos, ça a été le premier chagrin footballistique, le plus grand chagrin footballistique. Donc, il y a le bonheur, le malheur provoqué par ces moments de foot qui sont des moments planétaires, qui, du coup, nous rappellent aussi la dimension médiatique extrêmement importante de ces manifestations. Et donc, je vous remercie vraiment beaucoup d'être là ce soir pour en parler avec nous. Je voudrais aussi en profiter pour remercier Lionel Gauthier, directeur de la Fondation, qui a rendu possible cette rencontre ce soir. Et je voudrais tout de suite donner la parole à Nicolas Martin-Bretot. Non ? Ah. Et, oui, remercier évidemment aussi. On a une série de remerciements. Zahia Ramani, qui s'occupe du domaine, qui est en charge du domaine Histoire de l'art mondialisé à l'Institut national d'Histoire de l'art, et qui soutient le projet du séminaire, ainsi que son colloque qui aura lieu au début de l'année prochaine, avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage et la Maison des sciences de l'homme Paris Nord. Je voudrais aussi remercier le service des manifestations qui nous accompagne sur nos événements, nos journées d'études, nos séminaires, et qui rend possible ces rencontres. Et je voudrais remercier aussi le public d'être là ce soir, et j'espère nous bombardera de questions aussi au moment de la discussion. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je crois que, François-René, vous voyez ce qui est à l'écran ? J'ai partagé l'écran, vous voyez le diaporama ? Je vois bien, oui. D'accord, très bien, merci. Donc voilà, je tiens d'abord à remercier évidemment Yen Achat et Viviane Bragado-Santos de m'avoir invité à participer à ce séminaire « Performativité noire » pour discuter notamment de mon ouvrage qui traite de ces questions. Voilà cet ouvrage qui s'intitule « Corps politique » et je pense que ce titre entre en résonance avec ce dont on va parler ce soir. « Corps politique, le sport dans les luttes des Noirs américains pour l'égalité depuis la fin du XIXe siècle ». Et il est évident que pour un historien comme moi, spécialiste des États-Unis, en particulier spécialiste d'histoire africaine-américaine, il peut paraître un petit peu étrange de parler ici à l'Institut national d'histoire de l'art puisque mon livre ne traite pas directement d'art. Et cependant, comme nous allons le voir, je crois, eh bien j'aborde l'histoire du sport comme une histoire politique. C'est ce qui a été dit dans le propos liminaire et ça me paraît très important de le dire. aborder l'histoire politique du sport et plus précisément l'histoire politique du corps, en fait, c'est-à-dire encore plus précisément une histoire politique de la performance corporelle. Et donc la question que je vais essayer d'aborder, c'est de savoir ce que représente, si vous voulez, cette image qui est l'image de couverture du livre qu'on voit ici en plus grand et qui a été utilisée également pour, voilà, à cette plaquette qui présente cette séance de séminaire, quelle est, en fin de compte, la signification historique de cette image qui peut paraître très banale, très prosaïque. Après tout, on a des enfants, donc tous noirs néanmoins, qui participent à un cours de gymnastique dans les années 1920 dans le gymnase de la YMCA de Washington, D.C., ségrégué. Il n'y a que des enfants noirs parce que c'est un établissement ségrégué, réservé aux noirs, non pas parce que les noirs veulent y aller, mais parce qu'ils sont interdits d'aller dans les établissements sportifs, notamment et autres, réservés aux blancs dans la ville, qui est la capitale fédérale des États-Unis. Donc, quelle est la signification historique d'une image comme celle-ci ? Ça dépasse largement le cours de gymnastique, en réalité. C'est une image qui est une image politique. Elle porte un message politique et c'est ce que je vais essayer de montrer ce soir. Donc, dans ce livre, j'ai essayé d'explorer la signification historique, politique de cette image en proposant une histoire du rôle politique du corps dans l'histoire africaine-américaine depuis la fin du 19e siècle. Et ce sont des enjeux qui soulèvent des questions qui dépassent largement l'histoire du sport. En fait, ça engage une histoire de la démocratie elle-même, comme j'essaierai de le montrer. Donc, quand on parle du rôle politique du sport, en fait, on parle de la construction démocratique de nos sociétés et en particulier de la société états-unienne. Et c'est la raison pour laquelle le titre du livre Un corps politique, ce n'est pas simplement un jeu de mots puisqu'il y a une expression qui parle du corps politique en français. C'est vraiment de dire que le corps politique comme vous essayez de le montrer, a été le lieu et l'enjeu, le support de lutte politique pour l'égalité et la justice. Une arme, en fait, dans un combat séculaire des Noirs américains pour l'égalité et la justice dans une société caractérisée par l'oppression raciale, par l'oppression raciste. Donc, plus précisément, j'étudie en fait la présentation publique du corps noir aux États-Unis en prenant le sport comme perspective d'analyse. Mais ce qui est intéressant, je pense, c'est de dire tout de suite que j'aurais pu prendre d'autres perspectives pour analyser à peu près les mêmes phénomènes. J'aurais pu faire la même chose avec une histoire de l'habillement, par exemple. Non pas le sport, mais la façon de s'habiller. Non pas le sport, mais par exemple, l'usage des cosmétiques. Non pas le sport, mais le cinéma. L'image, par exemple, des acteurs et des actrices noires au cinéma, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est en fait la présentation publique du corps comme un enjeu essentiel, voire même existentiel, pour les groupes sociaux dont l'oppression est légitimée par la stigmatisation de leur corps. La présentation publique d'un corps stigmatisé, quand on appartient à un groupe stigmatisé pour l'apparence de son corps, revêt une importance politique plus particulière. Les Noirs américains sont en fait confrontés à cette question depuis des siècles. et on fait face à cette situation en mettant en place un certain nombre de stratégies politiques dont le sport fait partie. Donc, comme vous le savez, le sport a une spécificité dans l'histoire Noire américaine avec la musique. Notamment, le sport est communément associé à ce qu'on appelle l'excellence Noire. On pense au grand Jazzman, par exemple, mais on pense aussi instinctivement, communément, au grand sportif Noir américain et aux grandes sportives Noires américaines. Près de nous, on peut penser à Michael Jordan, par exemple, Serena Williams, bien sûr, et des dizaines, des centaines d'autres. Et donc, l'idée centrale de mon livre est de dire que le sport africain-américain n'est pas, aux États-Unis, et n'a jamais été un simple divertissement. Ça n'a rien à voir avec le simple divertissement, le loisir, divertissement dans le sens de diversion. On dit souvent, le sport, c'est une diversion par rapport aux enjeux politiques essentiels de la société. On regarde un match de foot, par exemple, ou de basket, pour se divertir. Pour les Africains-américains, ça n'a jamais eu ce sens, en fait. Le sport est une arme politique et a été investi de signification politique dès la fin du 19e siècle. Alors, pourquoi ? Eh bien, je pense que pour comprendre, en fait, cette histoire, il faut insister sur des éléments de contexte qu'il faut rappeler ici très rapidement. La fin du 19e siècle aux États-Unis est une période catastrophique dans l'histoire des Noirs américains. Vous savez qu'en 1865, l'esclavage est aboli à la suite de la guerre de sécession. Et pourtant, une génération après l'abolition de l'esclavage, eh bien, les droits civiques et l'égalité sociale acquises par les Africains américains à la suite de l'abolition de l'esclavage ont été anéantis par les suprémacistes blancs dans le sud des États-Unis et de proche en proche dans tout le pays. Donc, on a à la fin du 19e siècle, dans les années 1880-1890, une situation catastrophique faite de violences quotidiennes, d'humiliations quotidiennes, de lynchages quotidiens et vous avez sur cette image une représentation du gouvernement américain comme le gouvernement de l'homme blanc pour l'homme blanc, une alliance de différents groupes sociaux blancs dans la société américaine qui opprime les noirs, néanmoins libres et néanmoins, en théorie, citoyens égaux aux autres. C'est l'époque de création du Ku Klux Klan, c'est l'époque d'une épidémie de terrorisme racial dont le lynchage est l'image la plus tristement célèbre. Et donc, l'élément de contexte important ici, c'est de se rappeler que les populations noires aux Etats-Unis à cette époque doivent se mobiliser dans un contexte qui proclame l'infériorité absolue de toutes les populations non blanches. Donc ça les touche eux et elles en tant que noires mais également les populations amérindiennes et toutes les populations qui ne sont pas considérées comme d'ascendance blanche européenne. et dans ce contexte l'élite de la communauté noire américaine donc la bourgeoisie noire si vous voulez qui est en formation à cette époque met en place une stratégie dans ce qu'on appelle d'élévation de la race. Élévation de la race, élévation du groupe racial qui cherche à faire incorporer à chacun une forme de perfection humaine afin de lutter contre les préjugés ratio des blancs il faut montrer au monde que les noirs sont capables de perfection une forme de perfection humaine étant entendu à l'époque que l'on considère la haine raciale comme quelque chose de psychologique quelque chose qui se loge dans la psyché si vous voulez du groupe dominant blanc donc il faut faire changer les représentations des dominants pour faire advenir la justice c'est un combat symbolique le terme racisme n'existe pas à l'époque on ne pense pas le racisme en termes sociologiques ou structurels quand on parle par exemple de racisme institutionnel c'est quelque chose qui est anachronique à l'époque on pense en termes de préjugés ratio quelque chose qui se passe dans la psyché et à l'époque c'est extrêmement moderne et extrêmement radical de le penser comme ça c'est le début de la psychologie par exemple Freud commence à publier ses travaux à l'époque etc en outre le deuxième élément de contexte important me semble-t-il c'est de rappeler que la haine la violence qui est dirigée contre la communauté noire américaine est dirigée d'abord contre des corps considérés comme différents c'est une violence qui vise des corps une violence qui vise des corps vous le voyez à l'image ici vous le voyez également ici c'est l'image d'un homme noir qui veut se rendre aux urnes et qui en est empêché par des suprémacistes blancs vous voyez c'est une image assez parlante de la destruction des droits civiques des noirs américains à l'époque et puis je suis désolé de passer cette image mais je pense que c'est important des images très violentes de lynchage qui ont pour but de mettre en exergue en évidence la soumission des corps noirs en répandant la terreur raciale donc ces images qui sont très dures encore aujourd'hui me semble-t-il à voir sont un quotidien en fait pour les noirs américains quand je dis que cette violence touche des corps c'est de ça dont je parle c'était vrai à l'époque et c'est vrai encore aujourd'hui pensez par exemple à George Floyd c'est un corps qui est écrasé par le poids de ce policier blanc en 2020 à Minneapolis ce sont des corps qui sont visés comme différents et donc ce que j'étudie dans ce livre ce sont des stratégies d'élévation de soi d'élévation collective du groupe mais par le corps des stratégies corporelles d'élévation de soi dont le sport a été l'une des dimensions principales si vous voulez grâce par exemple à la mise en place d'ambitieux programmes athlétiques à destination des enfants par exemple de la communauté noire américaine puis la dernière chose le dernier élément de contexte qui me paraît vraiment fondamental et qui rejoint en fait ma réflexion sur la construction de la démocratie aux Etats-Unis mais ça vaut pour d'autres parties du monde ça pourrait valoir pour la France c'est l'idée selon laquelle à l'époque étant donné ces caractéristiques de la haine raciale subie par les Africains américains et bien la communauté africaine américaine fait face à la quasi impossibilité de se faire entendre par la parole par la parole rationnelle dans le débat public de fait à cause de leur corps rejeté dans l'altérité et bien ce sont des personnes qui ne peuvent pas participer à ce qu'on appelle la conversation publique la conversation publique légitime la conversation publique dominante ils ont des conversations politiques dans la communauté noire mais leurs paroles ne portent pas dans la communauté blanche qui ne s'intéresse pas à ce qui se passe dans la communauté noire ce sont deux communautés deux sociétés qui vivent l'une à côté de l'autre l'une contre l'autre et l'argumentation rationnelle qui vise à persuader le raciste qu'il a tort est juste impossible en fait un corps noir à l'époque essayant de persuader un blanc ou une blanche qu'il ou elle a tort est de l'ordre de l'impossibilité rares sont les personnes blanches à l'époque qui sont assez libérales pour se porter au secours ou devenir des alliés de la communauté africaine américaine d'où l'importance de la performance corporelle et c'est là où intervient l'importance du sport le sport par la performance corporelle qu'elle permet est en fait une monstration d'égalité infralangagière c'est un discours qui n'utilise pas de mots et le but en fait des africains américains c'est ça qui est intéressant c'est d'essayer de faire comprendre l'inanité de la haine raciale par-delà les mots en fait la belle prouesse athlétique où l'exploit sur le terrain doit de fait et de façon assez innée ou naturelle faire comprendre que corps noir et corps blanc sont égaux capables des mêmes perfections des mêmes excellences en fait et c'est ça que j'étudie en fait dans mon livre et c'est l'une des raisons pour lesquelles cette image a une signification politique c'est ça qu'on apprend à ces enfants ici c'est ça que cet instructeur ce professeur de gymnastique essaye d'enseigner à ses enfants on y reviendra mais en particulier la confiance en soi tenir son corps la tenue de soi-même ne pas baisser la tête dans une société qui est à l'extérieur de ses murs violemment hostile à ce groupe social en particulier donc ce que je veux dire par là c'est que le corps dans cette histoire le corps noir aux Etats-Unis a été le lieu premier de la construction de la différence raciale le racisme aux Etats-Unis vise des corps noirs mais le corps noir a aussi été et c'est ça qui m'intéresse davantage le lieu premier de la déconstruction de cette différence raciale et en ce sens le corps même l'intime corporel a été un terrain de lutte politique le corps noir a été pensé par les africains américains par les africaines américaines comme un champ de bataille comme une arme de lutte et c'est ça que j'essaye d'analyser c'est à dire les stratégies de résistance qui partent du corps comme arme politique pour mettre à bas un système social d'oppression raciale et dans ce contexte le sport est nouveau le sport est une comment dire est une invention sociale si vous voulez qui est relativement neuve à la fin du 19e siècle et c'est à la fin du 19e siècle que se mettent en place l'institutionnalisation si vous voulez des grandes administrations institutions ligues sportives etc. dans la communauté blanche et dans la communauté noire et c'est la raison pour laquelle ce livre là débute à la fin du 19e siècle il n'y a pas ce genre de stratégie politique mise en place pendant la perte de l'esclavage par exemple et c'est la raison pour laquelle je l'étudie sur la longue durée donc très rapidement parce que je ne vais pas monopoliser la parole je voudrais qu'on puisse discuter et bien je voudrais simplement rappeler à travers cette image que utiliser le sport pour les africains américains à la fin du 19e siècle ne va pas de soi on a oublié on a oublié parce que en fait le cliché dominant est inverse aujourd'hui mais on a oublié qu'à la fin du 19e siècle l'immense majorité disons des occidentaux blancs considéraient les corps non blancs comme inaptes naturellement au sport parce que pour être bon en sport il faut être intelligent discipliné courageux persévérant etc tout un ensemble de qualités dont les corps noirs étaient censément dénués vous avez le résultat à l'image c'était en fait une image grotesque comique mais violemment raciste qui montre que les personnes noires sont incapables de jouer au tennis sans sombrer dans la bouffonnerie vous voyez que ça devient n'importe quoi ils se mettent des coups de raquette dans la figure il y a une femme qui prend une balle dans la bouche etc cette représentation des populations noires et de leur rapport au corps et au sport en particulier est dominante à la fin du 19ème siècle aujourd'hui le cliché est exactement inverse le cliché c'est de dire les noirs en général sont naturellement faits pour le sport pour très vite etc on a oublié qu'il y a un siècle ce n'était pas du tout la façon dont on pensait les choses y compris concernant des sports que l'on considère typiquement noirs aujourd'hui par exemple les courses de longue distance comme le marathon considérées comme un domaine réservé aux races blanches aux races dominantes et les pays les nationalités dominantes jusque dans les années 30 sont plutôt les pays scandinaves aujourd'hui personne n'aurait l'idée de dire que ah oui par exemple les personnes d'origine africaine sont naturellement inaptes au marathon on pense exactement à l'inverse ce qui entre nous soit dit et entre parenthèses montre la labilité en fait des discours raciaux et racistes qui s'adaptent et se réadaptent en permanence aux changements sociaux pour poursuivre la domination des dominants et ça c'est quelque chose qui est assez intéressant à étudier mais qui n'est pas mon propos ce soir on pourra en rediscuter si vous voulez pour aller vite et bien voilà à la fin du 19ème siècle les africains américains notamment dans la ville de Washington qui est le centre même de l'Amérique noire c'est la plus grande ville noire des Etats-Unis ou en tout cas la ville avec la plus grande communauté noire et bien mettent en place des comment dire des programmes sportifs notamment dans des lycées comme celui-ci le lycée Dunbar qui est entièrement réservé aux noirs c'est un lycée ségrégué mais considéré comme l'un des plus l'un des meilleurs lycées du monde noir c'est présenté comme ça dans la presse noire américaine le meilleur lycée noir de la planète et à l'intérieur de ce lycée notamment se mettent en place un certain nombre de programmes sportifs qui sont destinés à créer et à renforcer la confiance en soi des élèves qu'elles soient filles ou garçons puisque les élèves qui ont la chance d'aller dans ce lycée d'accéder à une éducation secondaire puis supérieure seront nécessairement une fois adultes les leaders de leur groupe racial et auront à lutter pour les droits civiques de toute leur communauté étant entendu qu'à l'époque l'immense majorité plus de 95% des noirs américains n'ont pas accès à l'enseignement secondaire et supérieur donc voilà quelque chose de tout à fait me semble-t-il intéressant j'étudie le sport mais on peut étudier d'autres choses dans le livre j'étudie par exemple l'usage des exercices militaires l'armée est très importante également pour prouver à la face du monde et notamment à la face du monde blanc que les corps noirs peuvent être disciplinés faire preuve de bravoure et de courage etc et dans l'histoire noire américaine l'armée est une institution fondamentale de reconnaissance de la citoyenneté pour un homme noir avoir le droit de porter des armes déjà deux dans l'armée américaine c'est historiquement un honneur car seuls les citoyens de plein droit peuvent porter des armes et se battre pour leur pays donc cette image là encore est tout à fait politique des exercices militaires qui rassemblent des lycéens en uniforme qui font des démonstrations voilà de synchronisation etc dans un stade de football américain c'est ça qui est intéressant c'est que voilà le sport et l'armée ici sont liés dans cette lutte pour la reconnaissance c'est également vrai des femmes des femmes des jeunes femmes et des femmes ici le magazine The Crisis qui est un magazine radical à l'époque peut-être que vous connaissez W.E.B. Dubois qui est le rédacteur en chef voilà mais choisit de présenter cette jeune femme 1912 une tennis woman quelque chose de tout à fait particulier les filles de façon intéressante sont obligées de pratiquer des sports respectables pour ne pas redoubler les clichés attachés au corps féminin noir corps féminin noir déchelé lassif etc donc le tennis qui est un sport de bonne alloi bourgeois convient c'est pour ça qu'elle est sur la couverture mais on n'aurait pas idée d'avoir des jeunes femmes jouant au football américain ou même faire de la natation à moitié dénudées etc pour des corps féminins noirs ça pose un problème immédiat et je voulais vous montrer cette image qui me paraît intéressante parce que cette histoire pour les femmes américaines a partie liée avec voilà la présentation de soi et les cosmétiques souvent il est difficile de faire comprendre aux gens en quoi par exemple l'histoire des cosmétiques l'histoire de la chevelure noire est fondamentalement politique aux Etats-Unis mais même ailleurs ici vous avez une publicité de l'entreprise la plus célèbre de cosmétiques à destination de la communauté noire américaine dans les années 20 madame C.A.J. Walker qui dit quoi ? elle dit que ces produits vont glorifier notre féminité son but c'est politique rendre sa confiance en elle-même à toutes les femmes noires dont le corps est dévalorisé par rapport aux standards de beauté dominants donc là on a quelque chose qui est une déclaration radicale le sport participe de ce genre de déclaration rendre aux individus en particulier aux femmes mais pas seulement la confiance en soi le respect d'elle-même auquel elles ont droit donc parmi toutes les institutions qui sont créées voilà par exemple le plus célèbre événement sportif des années 1920 notamment qui est le match de football annuel entre l'université Howard de Washington et l'université Lincoln qui est en Pennsylvanie deux universités noires qui s'affrontent et ce qui est intéressant c'est moins ce qui se passe sur le terrain que ce qui se passe dans les tribunes si vous voulez là vous avez 20 000 25 000 30 000 personnes qui se rassemblent ce sont les plus grands rassemblements de la communauté noire aux Etats-Unis à l'époque pour célébrer un certain nombre de valeurs d'excellence sur le terrain de bravoure de discipline d'intelligence de jeu etc qui sont censés montrer que la communauté noire est l'égale de la communauté blanche dans les tribunes on a ça on a alors ça ce sont des publicités publiées dans les journaux dans les semaines qui précèdent le match on arrive au match sur son 31 toute la communauté est rassemblée ici sur son 31 tous et toutes se présentent aux autres comme une forme de perfection d'excellence humaine donc on s'habille avec des manteaux tout à fait recherchés des chapeaux etc il y a une forme de recherche de perfection y compris dans l'habillement ce n'est absolument pas futile il y a ici des déclarations politiques d'égalité dans cette dans cette dans cette comment dire période des années 20 voilà ce que c'est que ce qu'on appelle le new negro la new negro renaissance ce qu'on appelle aussi la harlem renaissance on l'appelle plutôt comme ça en français mais en réalité c'est plutôt la new negro renaissance et qui est une réinterprétation du penseur de Rodin évidemment le penseur de Rodin est intéressant parce qu'il est à la fois musculeux sportif mais à la fois aussi intellectuel il réfléchit et ça c'est la perfection humaine que vivent un certain nombre d'africains américains notamment par le biais de la pratique sportive parmi les les choses tout à fait incroyables qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui voilà cette image je voulais vous la montrer c'est le sprinter Jesse Owens qui est donc dans les années 30 le plus grand athlète sur la planète et qui reste l'un des plus grands athlètes de tous les temps dont on passe ici vous voyez vous avez un médecin noir dont je parle beaucoup qui a une carrière sportive également mais qui passe le corps de Jesse Owens au Rio X pour essayer de montrer que le corps de Jesse Owens est en fait absolument pas différent des corps blancs puisque Jesse Owens pose un problème il est noir mais il rencontre dans les années 30 énormément de succès ce qui en fait s'oppose au cliché dominant selon lesquels les noirs ne sont pas très bons en sport en tête et Jesse Owens participe du retournement du cliché qui va tendre à dire dans les décennies suivantes que les noirs non sont faits pour le sport naturellement aptes au sport notamment parce que il est dit que Jesse Owens aurait un tendon élastique qui lui permettrait de sauter plus loin comme les kangourous il y a des débats il y a des débats dans la presse qui sont très sérieux sur ces questions y compris dans la communauté scientifique W. Montague Cobb c'est le médecin ici il dit stop on va passer Jesse Owens au Rio X et puis on va voir si c'est vrai ou pas c'est une étude extrêmement célèbre mais tout ça pour vous dire cette violence en fait raciale qui tend à dire les noirs même quand ils gagnent en fait ne sont pas dignes de notre reconnaissance parce qu'ils n'ont aucun mérite à gagner en fait pour eux c'est naturel de courir vie donc c'est un retournement du cliché qui a la même signification Jesse Owens à Berlin évidemment vous connaissez quatre médailles d'or au coeur du Troisième Reich alors ce qui est intéressant et je terminerai là dessus c'est notamment le fait que cette histoire est intéressante parce qu'il y a au cours des années 60 et 70 un retournement de l'idée selon laquelle il faudrait persuader les blancs qu'ils ont tort le black power notamment dans les années 60 au fur et à mesure des années 60 tend à conceptualiser ce qu'on appelle le racisme institutionnel si le racisme est structurel à la société et inconscient pour personne si le racisme agit à travers nous au delà de notre volonté parce qu'on appartient à certaines structures sociales alors il ne sert pas à grand chose d'aller vouloir persuader les blancs qu'ils ont tort ce qu'ils ne peuvent pas entendre même s'ils comprennent ça ne changera rien aux structures sociales et c'est intéressant de voir que cette image célébrissime l'une des plus célèbres images du 20ème siècle Tommy Smith et John Carlos sur le podium du 200 mètres à Mexico en 1968 est en partie une critique du rôle du sport dans la possibilité d'une révolution sociale pacifique en fait est-ce que le sport peut vraiment changer les choses est-ce que montrer l'excellence corporelle et athlétique des noirs peut changer quelque chose il est premier il est troisième est-ce que vraiment leur médaille va changer quelque chose dans le fonctionnement de la société américaine rétrospectivement on peut se dire finalement pas grand chose finalement effectivement c'était intéressant de critiquer en fait l'éventuelle l'éventualité du rôle du sport dans le changement social et je voudrais terminer là-dessus puisque c'est un peu le centre de ce que je dis en fait cette citation alors Booker T. Washington je ne sais pas si vous le connaissez c'est le plus grand leader noir américain à la fin du 19ème siècle au début du 20ème siècle et il a une phrase tout à fait tout à fait frappante et moi qui continue à m'interroger je travaille dessus je le cite tant que nous n'incarnerons pas les normes dominantes de respectabilité nous ne serons pas capables de repousser par la discussion ou de repousser par l'argumentation ce préjugé nous ne pouvons nous frayer un chemin vers nos droits par la parole cette phrase elle est terrible nous ne pouvons nous frayer un chemin vers nos droits par la parole nous devons y aboutir par le produit du travail et de la pensée et vous verrez qu'à mesure que nous le ferons nous obtiendrons ce que nous méritons la phrase est terrible la phrase centrale est terrible ça veut dire que les noirs sont inaudibles les revendications rationnelles noires sont inaudibles dans une société violemment raciste et hostile comme la société américaine de l'époque d'où pour lui la légitimité de stratégie d'élévation de soi d'élévation du groupe par exemple par le sport mais aussi par l'habillement par tout un tas de stratagèmes politiques en fait et voilà ce que donne à penser il me semble-t-il le sport aux Etats-Unis c'est-à-dire la construction d'un espace vraiment démocratique qui a le droit de parler et d'être entendu dans l'espace de la conversation considérée comme commune voilà je vous remercie très bien à ma place je peux me déplacer alors merci beaucoup Nicolas je parce que vous avez fini avec une citation alors moi je voudrais commencer avec une citation et vous lancer une question pour après lancer une question à Thuram donc je vais lancer une question qu'on va discuter à la fin et donc je lance une question votre livre Nicolas commence avec une phrase d'Elmer Carter qui dit non pas par la théorie ni par l'argument mais par la performance et donc cette performance on comprend bien dans les sports elle se déroule dans les temps il y a un temps du vrai du présent soit dans le football soit dans le tennis ou dans le box un temps du qui est vrai et qu'on peut saisir tant qu'on est présent hors ces temps pour qu'il apparaisse dans les médias il doit être capité en images et donc on a des images emblématiques des images qui ont fait les tours du monde on verra des images de M. Thuram qui ont fait les tours du monde aussi ce sont des images et je voudrais savoir dans cette communauté à Washington quel est le rôle de ces images de se voir auto-représentées dans des nouvelles images des corps noirs dans les sports alors je propose qu'on garde cette question tout à l'heure puisqu'on parle d'images alors François Renné est-ce que tu peux partager sinon je partage l'écran est-ce que est-ce que tu préfères que je partage l'écran je t'entends assez mal là j'ai j'ai arrêté le partage d'écran donc on vous voit en gros ah pour ça alors pardon 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 hop c'est celui-là voilà comme ça en diaporama alors puisqu'on parle de ces images qui ont fait les tours du monde on a cette image très célèbre de monsieur Thuram qui comme France Merlis a rappelé c'était une image de la cop du monde de 1998 en jeu de la semi-finale de la France contre la Croatie où monsieur Thuram marquera des buts pour la France et qui classifiera la France le bleu pour la finale ils gagneront la coupe du monde alors cette image est devenue une image très emblématique c'est au moment où vous marquez les buts vous vous mettez par terre avec les doigts qui sont levés au menton dans la position des pincières alors est-ce que je vais me mettre là pour passer et donc cette image elle était élayée par les médias à côté plusieurs reprises l'image du goutte rodin les pincières qui est exposée au musée rodin ma question c'est justement à un basculement pour comprendre comment fautebolère en vient-il à devenir une voix une plume dans les débats publics sur la question raciale pensant justement à cette image qu'il nous a apporté Nicolas Martin Bretot quand le rodin du les pincières de rodin est pris par les magazines de mensongères comme un modèle des noirs et tout cet engagement pour faire les corps noirs devenir aussi un corps qui est un corps intellectuel et qui est un modèle des corps parfaits comment l'image d'un fautebolère connue par sa performance endurante en tant que défenseur de l'équipe de France devient l'image d'un intellectuel un porte-parole mais aussi quelqu'un qui apprit et continue à prendre une place très importante dans des actions diverses de production et des connaissances historiques et politiques pour les changements des imaginaires citons le travail qu'il vous a fait sur le zéro-humain à côté de Pascal Blanchard comment ce basculement se donne cette image parce que même maintenant en tant qu'intellectuel cette image d'un fautebolère catégorisée comme noire est présente aussi dans ses discours de Lilian Thuram comme penseur oui écoutez tout d'abord bonsoir alors je pense que effectivement il y a un lien avec le fait que j'ai gagné la coupe du monde bien évidemment je pense que si je n'avais pas gagné la coupe du monde peut-être que je ne serais pas ici en train de discuter avec vous mais en fait les questionnements sur le racisme ça ne date pas de la coupe du monde en fait c'est à dire qu'en fait les questionnements que j'ai eu je dirais que ces questionnements sont j'ai pas eu le choix en fait c'est à dire que vous êtes confronté au racisme et à un moment donné vous essayez de comprendre le pourquoi des choses et moi je dis très souvent que j'ai commencé vraiment à me poser des questions autour du racisme quand j'avais 9 ans parce que je suis né aux Antilles j'arrive dans la région parisienne à l'âge de 9 ans et je dis très souvent que je deviens noir à l'âge de 9 ans et ça c'est très important c'est à dire il y a une jeune fille qui a levé la tête en disant qu'est-ce qu'il a dit les deux du noir à l'âge de 9 ans oui oui on devient noir parce qu'en fait on devient noir dans le regard de l'autre ça c'est très important à comprendre c'est à dire que lorsqu'on parle du corps noir politique c'est avant tout prendre conscience que on devient noir parce que c'est une construction politique lorsqu'on parle du corps noir en fait on parle aussi du corps blanc et le corps blanc est encore politique ça c'est très important aussi parce qu'on pourrait croire qu'il n'y a que le corps noir qui serait politique non le corps blanc est politique et la construction du corps noir c'est avant tout une volonté blanche ça c'est très important aussi de comprendre cela et lorsque par exemple on parle d'un sportif noir aujourd'hui il faut savoir que ça remonte à des siècles cette identité qu'on colle aux gens en fait il y a une histoire je vais vous poser une question qui est blanche ici ou blanc levez la main d'accord comme vous avez le micro je vais vous poser la question à vous depuis quand vous êtes blanc ? depuis quand je suis blanc la réponse elle est semblable à la vôtre là j'ai entendu quand j'étais né j'étais blanc c'est ça ? c'est ça que vous avez dit ça ? quand vous êtes né vous étiez blanche c'est intéressant je ne donnerai pas la même réponse moi ok je vais vous poser la question vous avez quel âge ? 75 ans donc vous êtes né blanche ok est-ce que est-ce que vous connaissez les couleurs ? si je vous montre quelque chose de vert ou jaune est-ce que vous êtes en capacité de reconnaître les couleurs ? ok donc à peu près ça c'est quelle couleur ? jaune alors votre 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 t-shirt est de quelle couleur ? ok ok vous blanc est-ce que vous avez la même couleur de peau ? non non oui ou non ah vous avez la même couleur de peau que votre t-shirt non je vous pose une question la question est très simple vous connaissez les couleurs de peau vous connaissez les couleurs ? d'accord est-ce que la couleur de votre peau est de la même couleur que votre pull ? la couleur de votre peau est exactement la même couleur que votre pull ? c'est intéressant ce qu'on est en train de se passer ou pas c'est intéressant ce qu'on est en train de se passer ou pas c'est à dire qu'encore ce qui est très intéressant c'est que vous n'êtes pas blanche de peau c'est une construction l'idée de dire que je suis blanc c'est pas une réalité c'est pour ça que je dis que c'est une construction politique et donc utiliser l'identité blanche c'est comprendre qu'il y a une histoire il y a une histoire où on a construit la catégorie blanche comme on l'a construit la catégorie noire et ça vient de la racialisation du monde et je pense que ça c'est très important de comprendre qu'effectivement le corps noir a été une construction pour légitimer la supériorité blanche je pense que ça il faut vraiment qu'on le comprenne parce qu'on ne peut pas comprendre la problématique du racisme et ce qui est très intéressant dans votre discours on voit comment le discours change selon le besoin de la catégorie dominante ça veut dire que l'homme noir devient la brute mais en fait quand on parle du corps noir en fait on parle du corps blanc en réalité ça veut dire si ce corps est un corps détestable si c'est un corps pas très pas très sportif pas très intelligent ça veut dire que le corps blanc est tout le contraire et donc c'est pour cela que moi je si vous voulez ça fait très très longtemps que je travaille sur ces sujets et lorsque je suis arrivé à la coupe du monde ce qui est effectivement très intéressant c'est que je pense qu'il y a eu une autre façon de me voir et cette autre façon de me voir ça a été je suis devenu totalement français entièrement français et un super héros en plus oui et donc effectivement ça m'a donné l'occasion de pouvoir discuter de ces sujets beaucoup plus facilement alors justement on avait cette question qui s'y posait quand l'image de l'équipe de la coupe du monde a été diffusée en tant que vainqueur là j'ai une image c'est pas du jour de la victoire mais c'est l'image qui elle est partout parce que c'était la première fois qu'il y avait une chance d'aller à la finale et qui était accrochée à un discours black, blanc, bleu sur une entre-égalisation des migrants en tant que français une union nationale à ces sujets donc dans ces prises des parties des joueurs dans vos rencontres plutôt que vous avez entre les joueurs noirs dans les championnats que vous avez pu entretenir avec ce joueur est-ce que vous avez pu en tant que tous en tant que portaires d'une image d'un athlète noir dans ces championnats unir s'unir en raison d'une pour une lutte commune où vous vous sentiez isolé en tant que des stars noirs dans ce non quand vous êtes un sportif noir d'ailleurs même quand vous n'êtes pas sportif vous savez très bien que potentiellement vous pouvez vivre des situations de racisme donc en fait ça crée une proximité c'est une évidence sachant que lorsque vous êtes sportif de haut niveau on vous fait comprendre qu'il est préférable de rester à votre place de ne pas dire certaines choses et historiquement lorsque vous êtes une personne noire vous savez très très bien que vous prenez des risques aussi en dénonçant le racisme qui existe ça vous êtes conscient de cela et tout à l'heure vous avez dit quelque chose qui on peut y réfléchir vous avez dit que aux Etats-Unis il y avait deux communautés une blanche et une noire en fait qui ne se connaissaient pas d'accord qui ne se mais en fait c'est pas vrai historiquement les noirs connaissent très bien les blancs c'est l'inverse c'est l'inverse qui n'est pas vrai et je pense que c'est comme par exemple je sais pas moi les femmes connaisseraient très bien les hommes c'est les hommes qui connaissent pas les femmes parce que quand vous êtes dans une situation où vous êtes dominé vous êtes obligé d'observer et vous êtes obligé de vous adapter vous êtes obligé de faire ce qu'on attend de vous pour essayer de subir un peu moins les discriminations et donc effectivement avec les joueurs on sait très bien dans quel monde nous sommes et où on peut aller et effectivement historiquement si vous dénoncez le racisme en fait vous pouvez recevoir la violence du système c'est à dire tu vas rester à ta place ne répondez pas et donc oui oui bien sûr bien sûr et effectivement ce qui est très compliqué en France c'est que nous vivons dans dans une société que moi je vais dire d'une grande hypocrisie d'accord pourquoi parce qu'on on vous reconnaît pas le fait d'être noir très souvent on vous dit ouais ouais il est noir il est noir mais si jamais vous vous dites voilà moi je suis noir lui il est noir lui il est noir on va discuter de la problématique d'être noir en France et on va porter une revendication ça ça marche pas parce que dans l'inconscient collectif en fait il n'y a pas de couleur alors qu'aux Etats-Unis en fait il n'y a pas de problématique c'est à dire qu'effectivement je suis noir tu es blanc je vais t'expliquer la problématique que je vis et je vais revendiquer certaines choses en France c'est impossible d'ailleurs pour dire la vérité je vous savez je je suis en contact avec des athlètes noirs américains et ils ont monté un groupe qui s'institue les noirs les sportifs noirs pour le changement et eux ils m'ont dit est-ce que vous pensez que ce serait intéressant de faire la même chose en France ou en Europe je leur ai dit écoutez moi vous savez quoi si j'arrive en France en disant bon je voudrais que les athlètes noirs nous nous réunissons pour discuter de la problématique des noirs en France enfin ils vont me taxer de raciste ils me disent ah bon je dis bah oui parce que quand vous êtes noirs en France vous n'avez pas le droit justement de porter le discours qui serait nécessaire pour que les autres entendent d'ailleurs il y a eu un débat en France sur la non-mixité la plupart des gens ils sont d'accord qu'il n'y ait pas de débat en non-mixité parce que dans la tête de beaucoup de personnes en fait c'est un danger qu'est-ce qu'ils vont trafiquer ensemble en fait d'ailleurs il y a des blagues en France qui dit quand il y a deux personnes noires qu'est-ce que vous êtes en train de manigancer c'est ça ? c'est ça hein qu'est-ce que vous êtes en train de manigancer ? c'est l'idée qu'en fait il faut faire très 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 attention parce que potentiellement il pourrait faire quelque chose qui pourrait nous déranger ou en tout cas qui pourrait aller contre nous parce que contre nous ça veut dire qu'effectivement les gens ne veulent pas s'avouer parfois le contre nous c'est contre les blancs et donc c'est pour ça que je dis que très souvent il faut prendre conscience qu'effectivement nous portons des identités liées à la couleur de peau qui sont des identités politiques est-ce que jouer sur l'image médiatique peut être une façon de faire ressortir ces discours et traverser les barrières ça veut dire à un moment donné vous avez décidé aussi d'avoir une certaine image médiatique en tant qu'homme noir et porter cette parole en tant qu'homme noir donc j'ai deux questions est-ce que ces images cette façon de se présenter devant la média d'être prise en photo alors on sait que si le geste fait en 1998 peut être un geste volontaire il y a quand même un discours autour de ces gestes qui est alors ce n'est pas un geste volontaire c'est-à-dire que je pense que le geste a été comment je pourrais dire a été vu d'une façon assez forte en fait c'est parce que les gens comprenaient que moi-même je ne comprenais rien c'est-à-dire que quand j'ai marqué en fait ça n'a pas de sens que je marque deux buts ça n'a pas de sens parce que je n'avais jamais marqué de but je ne marque jamais de but à l'entraînement donc en fait ça n'a pas de sens et donc je pense que les spectateurs et les téléspectateurs ont su en me regardant en disant je pense que lui ce n'est pas ce qui est en train de se passer je pense que c'est pour ça après bien évidemment lorsque vous étudiez un petit peu l'histoire du racisme vous savez qu'il y a des a priori contre les personnes noires donc ça veut dire que vous êtes attentif à ne pas conforter ses a priori parce que vous savez que de toute façon vous allez avoir une en fait on ne va pas vous voir exactement comme vous êtes c'est à dire que les gens parfois très souvent ne perçoivent pas l'individu ils perçoivent la couleur de peau et donc c'est pour cela que si lorsque j'étais joueur de foot je tenais le même discours et j'avais des locks en fait les gens ne m'auraient pas perçu de la même façon c'est évident parce que dans l'imaginaire collectif si un noir porte des locks en fait il n'est pas totalement intégré il est un peu rebelle quand même parce qu'il porte des cheveux longs alors que chez les hommes noirs très souvent on veut que les noirs qu'ils soient plus rassurants aient des cheveux courts si vous avez un afro parce que vous voulez avoir un afro en fait ça revient pour certains à un discours politique que vous voulez affirmer quelque chose alors que peut-être que vous aimez les afros tout simplement et donc bien évidemment lorsque vous êtes jeune noir vous savez tout ça vous êtes conscient d'ailleurs les parents vous le disent qu'il va falloir travailler deux fois plus te fais pas remarquer fais attention parce que s'il se passe quelque chose dans les vestiaires on va t'accuser toi si jamais il y a la police et bien tu pars en fait c'est dans les discours dans les familles noires il y a certains discours ben ou en fait ben ces discours en fait c'est presque obligatoire en fait pour que vous puissiez traverser votre vie en ayant le moins de problèmes donc les joueurs de foot effectivement nous sommes conscients de cela mais nous sommes aussi conscients du fait qu'on ne peut pas porter librement ce discours parce qu'il y a des grandes chances que ce discours ne soit pas entendu et ce que vous disiez aussi tout à l'heure c'était très intéressant sur je crois que c'était la parole d'accord on ne peut pas passer simplement par la parole pourquoi parce que ce qui est très intéressant lorsque vous êtes une personne noire vous savez que votre parole n'est pas prise au sérieux lorsque vous analysez l'histoire du racisme en fait très souvent on ne se rend pas compte que le monde occidental est dans un monologue ce n'est pas dans un dialogue en fait le monde occidental raconte une histoire et elle demande aux personnes noires d'écouter et de dire que c'est vrai par exemple dans le monde occidental nous sommes en 2022 excusez-moi j'étais parti très très loin j'étais déjà en 2023 en fait regardez on apprend que Christophe Collant a découvert l'Amérique encore c'est assez surréaliste quand même et très souvent dans les écoles je dis aux enfants visualisez l'arrivée de Christophe Collant dans les Amériques est-ce que vous voyez les gens sur la plage et les enfants sont surpris je dis mais les gens sur la plage ne disent pas que Christophe Collant a découvert l'Amérique en fait c'est ça je pense qu'il y a comment ça s'appelle ce serait intéressant de multiplier les points de vue oui excusez-moi je ne savais pas il faut utiliser le contre-champ en fait c'est ça qui est très intéressant mais en tout cas les joueurs noirs nous sommes totalement conscients de cela et c'est pour cela que je vous dis qu'on sait ce qui se passe et on connait l'autre côté voilà Zaya ça se passait dans les pôles ambassade de France à New York et donc il leur fallait et donc j'étais à New York on m'a dit tu veux venir parler et puis il y avait aussi le cinéaste bravo je proposais tout on pourrait dire les noirs français mais j'ai constaté mais j'ai constaté une chose quand même et je souhaite défendre ça ici c'est qu'on ne peut pas parler de ces questions si on ne parle pas de l'arrière-plan social politique économique qui fonde une structure des modalités d'une société d'une république malgré tout j'assiste alors c'est là que l'on va j'ai été effarée de voir à quel point dans les Etats-Unis la question des soins de l'accessibilité aux soins de l'accessibilité à l'éducation de l'accessibilité alors bien sûr il y a des grandes venées africaines-américaines sportives chanteurs mais c'est incroyable moi je cotise dans un truc à fond perdu j'en avais le truc ça permet que tout le monde puisse avoir assez de soins c'est choquant de voir que dans le monde où ces questions-là sont fondamentales dès qu'on a commencé à dévain dans l'ensemble de l'accessibilité de l'égalité des soins et que tout le monde accepte de payer un pourcentage égal là on nous a traité de marxistes de communistes je veux dire par là qu'on ne peut pas soigner cette maladie américaine si ça ne passe pas non plus par une question sur la manière dont s'en redistribuent dans ce pays les légesses et qui s'est approprié et qui paye cher pour la demande la loi la question du soin pour moi elle est au sens élargié elle est essentielle j'ai lu à quel point c'est un massacre d'état de vie le fait que la sécurité sociale telle qu'on l'entend ne perd pas du tout je dis ça parce que c'est des choses auxquelles le monde c'est des possibilités de pouvoir être soigné en dehors de tout ce qui sera ça et on peut les comparer dans tout cas mais je voudrais juste rappeler qu'on doit défendre certaines composantes sinon on ne s'en sortira jamais non mais oui mais en fait je n'ai pas compris pourquoi vous disiez que vous alliez me je crois oui je suis français vous savez oui mais ça non mais je veux dire mais que ce soit en France ou peu partout dans le monde je pense que ce qu'il faut défendre c'est comme je vous avais dit la redistribution des richesses ah vous n'êtes pas d'accord sur la redistribution des richesses ah d'accord si 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 moi je crois qu'il y a des fondamentaux sur lesquels il doit s'appuyer une vénée fondamentale mais redistribuer la richesse c'est une chose et si vous n'avez pas accès aux soins oui mais si on redistribue la richesse ça veut dire que c'est au service justement des plus pauvres et qu'on ait accès aux soins vous voyez mais encore une fois ce qui est ce qui est normal pour certaines personnes ne l'est pas pour d'autres ça veut dire nous sommes français donc nous sommes éduqués dans un système et les autres sont éduqués dans un autre système donc ça veut dire que effectivement quand vous vous tenez certains discours bah il y a des personnes qui ne comprennent pas vous voyez c'est peut-être ça le contre-champ aussi je sais pas je sais pas et donc c'est normal qu'il y ait des désaccords parce que là-bas c'est de l'hypercapitalisme c'est oui et moi je suis français c'est pour ça que je vous dis que ce que vous dites là bah ça me paraît bah oui je préfère vivre dans ce monde là moi en fait c'est violent oui c'est très violent c'est très violent mais en fait moi je ne parlais pas de ce système politique je parlais moi en fait du racisme et de la perception des couleurs en fait et en fait il ne faudrait pas croire que ça n'existe qu'aux Etats-Unis c'est à dire que la grande majorité des personnes en France ne savent pas que pendant plus de 250 ans il y a eu des lois racistes en France il y a le code noir il y a le code de l'indigénat c'est à dire que jusque dans les années 1950 en France on apprenait dans les écoles qu'il y avait une race supérieure la race blanche en fait moi c'est ce que je veux rappeler parce que je pense que si nous avons conscience de cela on peut peut-être se regarder et faire attention parce que très souvent le danger d'ailleurs qu'on fout quand on discutait avec des amis c'est qu'ils pensent que les racistes ce sont les personnes qui font le bruit du singe dans les stades alors que chacun de nous nous pouvons avoir des préjugés j'arrête avec ça mais c'est vrai que le contrat qui est lié à l'égalité il commence à émerger vraiment au sortir de la seconde guerre mondiale sur la question des droits égaux mais il a fallu attendre l'horreur en fait sortir de l'abîme pour se dire et donc la sécurité sociale pour tous par exemple c'est après la seconde guerre mondiale voilà c'est des exemples mais qui ont été qu'on y a un temps fou à structurer la société dans laquelle on est ça ne défait rien à ce que le racisme a structuré dans le corps social et quand on pense à tout ce qui a été porté au 19ème et bien avant et c'est énorme enfin ça a imprimé énormément la société oui parce qu'encore une fois vous savez je pense que nous sommes le fruit d'une histoire et donc il faut connaître cette histoire et je reste persuadé que quand vous dites la pire période c'était après aux Etats-Unis pour les Noirs après l'abolition de l'esclavage je ne pense pas je pense que c'est pas quand il y a eu le Ku Klux Klan parce qu'en fait c'est intéressant parce que le Ku Klux Klan arrive pourquoi ? parce qu'en fait il y a plus d'égalité parce qu'à chaque fois qu'il y a plus chaque fois qu'il y a une avancée dans la société en fait il y a des gens qui se radicalent radicalisent et en fait c'est pour cela que peut-être qu'aujourd'hui nous allons vers plus d'égalité donc c'est peut-être pour ça qu'en Europe en ce moment les gens se ratent un petit peu donc peut-être qu'en fait nous sommes sur le bon chemin alors François René peut-être bonsoir oui bonsoir je ne vous entends pas extrêmement bien alors Viviane je t'entends particulièrement mal ah je suis désolé j'ai essayé de suivre ce que bien sûr on me disait j'ai une question pour pour vous vous avez décrit vous avez entendu une série de d'incitations finalement à la prudence pour les jeunes noirs et même vous avez parlé d'incitation au silence au fait de ne pas prendre la parole ce qui m'incite à vous poser la question de votre propre singularité dans cet ensemble d'incitations c'est à dire que vous avez pris le contre-pied de ce système pour justement devenir quelqu'un qui prend la parole dans ce que Nicolas Martin-Bretot appelait la conversation publique et je pense qu'on peut dire que vous occupez une place singulaire dans le débat public j'aimerais vous demander quelles sont selon vous les étapes qui vous ont conduit à cet engagement finalement alors c'est extrêmement simple c'est à dire que plus je réfléchissais au racisme plus je comprenais le racisme plus je me disais qu'en fait que c'était pas tabou de parler du racisme en fait et que la grande majorité des gens ne connaissaient pas l'histoire du racisme et donc en fait il fallait juste dire qu'il y a une histoire à connaître et à dépasser par exemple dire aux gens mais attendez l'esclavage la colonisation ce n'est pas un affrontement entre personnes de couleurs différentes mais un système économique et donc chaque système économique construit un discours et effectivement j'ai été aussi éduqué à travers les sportifs afro-américains parce que ce sont vraiment des exemples que nous n'avons pas malheureusement ou très peu en France et donc j'ai compris que c'était une forme de responsabilité de questionner l'imaginaire collectif de questionner la société sur ces sujets là et je me souviens très bien que la première personne qui m'a demandé d'arrêter de parler du racisme c'est ma maman par exemple mais ce qui est normal c'est qu'elle avait peur et elle me disait mon chéri je pense que c'est mieux de ne pas parler de ces sujets et je lui disais mais non maman la grande majorité des gens ils ne comprennent rien au racisme il faut bien que on puisse en discuter pour que les personnes de bonne volonté changent leur façon de faire changent leur façon d'être et comprennent qu'effectivement il y a le contre-chance c'est à dire qu'on peut voir différemment les choses et si on voit différemment les choses peut-être qu'on devient beaucoup plus intelligents ensemble et donc c'est vraiment grâce à l'éducation et la compréhension du racisme et aussi surtout j'ai compris quelque chose de fondamental c'est qu'effectivement quand vous allez prendre la parole il ne faut pas vous attendre à faire l'unanimité donc ça c'est très important savoir aussi que ce sont une minorité de gens qui font changer la société parce que très souvent on pense que c'est la majorité mais non et effectivement il faut vous préparer à prendre des coups des remarques qu'on puisse vous dire qu'en fait ça ne tient pas debout ce que vous dites c'est vous le raciste en fait moi ça ne me fait rien puisque en fait comme je vous ai dit je connais l'histoire du racisme et des gens aujourd'hui qu'on vénère Nelson Mandela Martin Luther King à leur époque on leur a dit que c'était des racistes et là aujourd'hui on dit que ce sont des grands hommes Rosa Parks on l'a mis en prison en fait c'est vraiment la compréhension de l'histoire qui fait que effectivement vous savez presque en avant ce qui va se passer en fait voilà est-ce que vous diriez que votre statut non seulement de sportif mais de sportif reconnu célébré champion du monde vous a facilité les choses autrement dit si on imagine un monde dans lequel vous n'auriez pas autant briller sur le plan sportif est-ce que vous pensez que vous n'auriez peut-être pas vous ne seriez peut-être pas engagé dans ces combats-là c'est une évidence si je n'avais pas gagné la coupe du monde c'est une évidence que pire encore attention parce que pour les plus jeunes vous ne savez pas c'est-à-dire que la demi-finale nous avons gagné 2-1 et après le premier but croate on a dit que c'était de ma responsabilité si nous avions perdu 1-0 alors là je pense que même vous ne m'auriez pas invité dites la vérité non c'est évident c'est évident et je dois avouer que moi j'ai conscience de cela c'est-à-dire que lorsque vous êtes joueur de foot vous jouez en équipe de France et bien on peut vous demander de vendre plein de choses et pourquoi ? parce qu'en fait il y a un impact et donc je sais que c'est grâce à ma carrière de joueur de foot voilà alors je sens que Nicolas veut dire quelques questions Nicolas ? est-ce que la première question ? non non est-ce que je sentais que vous voulez dire quelque chose ? non je ne sais pas alors donc je continue les questions il avait France qui avait lavé la main moi j'avais une question peut-être juste pour faire suite à ce que disait Zahia c'est vrai qu'il y a aussi des questions de sensibilité par rapport à la façon dont on approche ces questions aussi de l'identité de raciser ou d'identité raciale ce qui revient beaucoup aujourd'hui et qui pour quelqu'un de ma génération et parfois on a du mal avec ce vocabulaire là parce qu'on a grandi avec voilà touche pas mon pote etc tous ces mouvements qui disaient ces questions c'est une espèce humaine etc donc il y avait un côté très 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 moi à laquelle je crois beaucoup et quand je suis renvoyée quand je m'inscris sur des sites de fondation de recherche nord américain et que je dois décliner mon identité qui me demande à quelle race j'appartiens et qui me demande très précisément de définir en fait mes apports génétiques ça me met hyper mal à l'aise je sais pas en fait j'en sais rien je sais qu'il y a de l'Asie je sais qu'il y a de l'Europe je sais qu'il y a un peu partout et j'ai pas envie de me définir par rapport à ça et je n'ai pas envie de définir les gens avec qui j'interviens ou avec qui j'interagis à justement cette question de la couleur de peau et qui qui m'intéresse moins que l'individu c'est ce que vous disiez non mais vous avez raison et c'est vrai que dans les discussions qu'on a parfois avec les collègues nord-américains c'est compliqué parce que toute notre structure mentale est construite finalement sur d'autres d'autres fondamentaux qui font que justement cette question de 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 l'identité elle est définie par des paramètres différents c'est c'est ce que certains me reprochent d'être colorblind comme on le dit aujourd'hui ce qui ne veut pas signifier enfin qui ne veut pas dire qu'on n'est pas conscient des problèmes du racisme mais qui en fait disent que dans notre vie on s'en fout de ces couleurs dans le rapport qu'on a avec avec les gens mais ça c'était juste un aparté non mais encore une fois moi j'ai vous avez raison mais il faut juste prendre conscience oui absolument exactement vous savez quand je me réveille le matin je ne me dis pas que je suis noir ben c'est ça on se réveille pas on se disant quand je parle à quelqu'un je ne me dis pas qu'il est blanc je dis simplement qu'en fait il faut prendre conscience en fait que le problème existe et en fait il y a des gens qui ne veulent pas prendre conscience qu'il y a un problème absolument absolument d'accord et c'est vrai que c'était tout à l'heure quand on parlait de cette culture américaine ou états-unienne et ensuite d'une expérience française c'est vrai qu'il y a des approches qui existe une histoire qui est fondamentalement construite différemment qui fait que par moments les rapprochements sont plus compliqués peut-être mais je voulais revenir en fait à une autre question par rapport au sport lui-même et à ce que certains appellent l'éthique de la soumission dans le sport dans l'histoire longue du sport le sport est fondé sur la discipline sur le respect des règles sur si on remonte au 18ème aussi quand c'était les aristocrates anglais qui faisaient courir leur valet pour faire les steeplechays etc avec cette idée de domination aussi des corps que l'on fait concourir etc et jusqu'à récemment cette idée que justement en tant que sportif il fallait se plier en fait avant tout à la règle du sport et ne pas prendre position de façon individuelle or on a l'impression que depuis les années 60 on n'arrête pas de battre en brèche cette éthique de la soumission je crois que c'est Philippe Jotard qui employait cette expression mais peut-être qu'elle est plus courante que ça est-ce que dans des sports collectifs ou individuels parce que je pense qu'aussi c'est un peu différent il y a quelque chose qui est de l'ordre de la parole politique assumée qui s'engagerait de plus en plus ou est-ce que l'éthique d'une soumission à une discipline sportive la rend en fait toujours difficile écoutez moi je pense que c'est exactement la même chose en dehors du sport même dans un cadre de votre travail ça veut dire que parfois il y a des choses que vous ne pouvez pas dire et je pense que lorsque vous êtes joueur professionnel c'est beaucoup plus facile de parler ou de dire des choses parce que quelque part je suis Lilian Thuram j'ai gagné la coupe du monde je sais que si vous n'êtes pas content en fait ça ne change pas grand chose parce que si demain je ne joue pas ici je jouerai dans une autre équipe donc c'est beaucoup plus facile mais par contre vous pouvez effectivement si vous êtes un très grand joueur avoir moins de sponsors parce que vous prenez position et les sponsors préfèrent la neutralité ça après c'est qu'est-ce que vous attendez de la vie mais je pense qu'aujourd'hui en tout cas il y a plus de liberté qu'avant ça c'est évident ma génération était plus libre que la génération d'avant aujourd'hui avec les réseaux sociaux les plus jeunes parfois ils vont très très loin même quand même ils racontent ce qu'ils ont envie de raconter vous voyez parce qu'avant c'était je vais voir celui qui s'occupe de la presse je discute un petit peu avec lui il me dit non mais tu vois franchement là ça va faire c'est pas le moment et tout aujourd'hui vous êtes à la maison prenez votre téléphone vous écrivez parfois vous effacer parce que parfois c'est trop mais il y a plus de liberté mais je pense que c'est lié aussi à la société dans laquelle nous vivons voilà justement je voulais poser une question sur ces deux moments au moment où la parole semble être un peu plus libérée au moment où la parole semble être un peu plus retenue par rapport au rôle que jouent les modèles pas juste les modèles de prise des paroles mais les modèles visuels pouvoir voir quelqu'un avec qui on peut s'identifier dans une position qui permet aussi d'envisager cette position future de prendre ces discours qui maintenant occupent le vôtre l'espace public comme un discours à soi et pouvoir répéter ces discours donc la question c'est la question que j'avais posée Nicolas-Martin Béto et donc je suis intéressée d'entendre vous deux quel est le rôle de ce modèle d'avoir un modèle qui partage quelque chose avec ces jeunes vous êtes en tête d'une fondation qui c'est pour l'éducation contre le racisme pour l'égalité pas juste de jeunes noirs mais pour la fondation c'est bien déterminé qui saigne vraiment dans le sens d'inégalité pour tous mais quel est le rôle qui joue cette image d'un corps qui comme nous a dit Nicolas qui l'apparence pendant beaucoup d'années a fait qu'il était mis à l'écart et maintenant il devient modèle et il contrôle en quelque sorte une représentation de soi-même une représentation qu'il peut diffuser à un public qu'il souhaite toucher quelle est l'importance de ce modèle visuel c'est pas juste un modèle de porte-parole mais un modèle visuel voir en image ces corps qui étaient mis en écart et maintenant est mis en position d'honneur c'est fondamental c'est à dire que lorsque vous regardez France 98 et lorsque vous avez le poster de cette équipe dans votre chambre vous grandissez différemment c'est une évidence c'est à dire que ce qui est très intéressant au foot c'est le positionnement que vous avez sur le terrain si vous êtes enfant et que vous aimez le foot vous avez des grandes chances de prendre comme exemple celui qui joue à votre poste mais peu importe sa couleur de poids en fait c'est parce qu'en fait vous aimez ce joueur là et donc ça construit un imaginaire mais vraiment incroyable et c'est pareil dans les équipes de club c'est à dire que lorsque vous jouez à la Juventus de Turin et en Italie c'est vraiment le club numéro 1 mais là aussi c'est à dire vous avez le maillot de la Juventus et les enfants grandissent différemment que ce soit de Barcelone que ce soit du Milan assez et effectivement je pense que le football m'aide énormément à changer les imaginaires sur la problématique des couleurs de peau parce que vous pouvez je ne sais pas vous êtes brésilienne c'est à dire que Ronaldinho né dans une favelas devient le meilleur joueur du monde et tous les enfants du monde en fait vont se dire je suis Ronaldinho c'est juste incroyable tous les enfants français vont se dire je suis Zidédine Zidane et donc c'est quelque chose d'extrêmement puissant et voilà pourquoi en fait il faut multiplier les lieux où est-ce qu'il y a des personnes de couleurs différentes de religions différentes de sexualité différente en fait qu'il y ait une diversité pour qu'on puisse que les enfants grandissent en pensant que c'est possible et que c'est ce monde là que nous voulons c'est très très c'est très puissant je ne sais pas si vous avez sûrement entendu parler de la petite sirène oui d'accord c'est pas sérieux il y a des gens qui pensent que la petite sirène existe vraiment oui alors Nicolas Nicolas oui enfin je suis évidemment d'accord c'est moi je ne l'ai pas vécu personnellement parce que bon je suis un homme blanc dans une société majoritairement blanche donc moi je n'ai pas vécu une enfance où il n'y aurait pas de modèle qui nous ressemblerait et pourtant les témoignages des personnes racisées notamment mais pas simplement mais notamment racisées dans une société comme la société française sont assez unanimes sur le fait que grandir sans personne qui nous ressemble à la télévision dans l'espace public etc est en soi une forme de souffrance en fait et il est très important on rejoint évidemment ce que dit Lillard Thuram sur la présence de personnes qui peuvent incarner une forme de réussite ou d'excellence de perfection même pour tout un tas d'enfants filles ou garçons dans l'espace public et ça ne se limite pas à la question raciale c'est la question de l'orientation sexuelle etc du handicap mais néanmoins la multiplication de modèles même si elle est fondamentale pour la prise de conscience ne changera pas me semble-t-il les structures profondes de la société et à la prise de conscience il faut toujours allier la prise de pouvoir le point levé de Carlos Smith sur le podium en 68 à Mexico c'est ça que ça veut dire c'est-à-dire que la prise de conscience ne suffit pas et c'est pas parce que on sait qu'on est blanc qu'on a certains privilèges sociaux que ça va changer quoi que ce soit au fonctionnement de la société il faut à un moment donné accepter de perdre du pouvoir et donc d'en donner à d'autres et ça entre la prise de conscience et la prise de pouvoir il y a des luttes sociales qui sont extrêmement violentes qui est prêt à abandonner ses privilèges sociaux c'est-à-dire son confort son confort de vie par exemple pour donner plus de pouvoir à d'autres et par exemple aux Etats-Unis comment dire la dialectique prise de conscience prise de pouvoir elle est infinie et c'est ce que vous disiez madame quand vous disiez par exemple pour combattre le racisme par exemple dans la santé il faut une sécurité sociale donc une redistribution des richesses on parle pas simplement de prise de conscience on parle de prise de pouvoir c'est-à-dire donner plus à ceux qui ont moins ça se concrétise non mais ça veut dire que ce que vous donnez sert aux autres et n'est pas une épargne pour vous ça change tout dans la mentalité ce que vous donnez sert aux autres oui mais là vous dites vous le donnez donc c'est vous qui le donnez mais en réalité il faudrait le comprendre comme c'est les autres qui vont vous le prendre est-ce que vous êtes prête à ce que d'autres vous prennent votre pouvoir c'est une vraie question et c'est une question je fais pas le malin en disant ça parce que ça me concerne moi-même mais c'est la vraie question la question centrale en fait la question du pouvoir dépasse largement la question de la prise de conscience en fait mais de quel pouvoir vous parlez ? votre pouvoir social alors si on discute vous dites vous avez eu cette discussion à l'ambassade de France à New York qui a la possibilité d'avoir cette discussion dans une ambassade de France quelque part dans le monde et en particulier à New York c'est une question de pouvoir je vous dis pas même moi j'ai un pouvoir en étant ici en parlant tout le monde n'a pas ce pouvoir qui est prêt à céder de son pouvoir c'est une question qui est fondamentale et là on pose des questions qui sont beaucoup plus radicales que la question de la prise de conscience ça ne mange pas de pain la prise de conscience mais c'est déjà un pas énorme savoir par exemple qu'on est blanc dans une société blanche je disais juste que la différence elle était pour moi tout simplement dans le quotidien des gens ici dans cette société il y a ce qu'on pourrait appeler l'idée d'une sorte d'épargne commune pour être dans un commun alors après il y a tout un travail sensible sur lequel il faut peut-être faire quelque chose parce que c'est pas rien en fait et si on défend pas ça on bascule dans la barbarie non mais ce que je veux dire par exemple c'est ce que vous dites ce que vous dénoncez aux Etats-Unis comme une société violente sur les questions raciales vous avez tout à fait raison néanmoins on peut appliquer exactement les mêmes les mêmes comment dire les observations en France il y a une inégalité raciale face à l'école et à l'éducation face à la santé le coronavirus l'a bien montré etc etc et donc ce qui se passe aux Etats-Unis toutes choses égales par ailleurs se passe ici aussi et au final au-delà de la prise de conscience c'est une question de prise de pouvoir on est d'accord mais ce que je voulais juste signifier c'est incroyable le différent si vous voulez c'est phénoménal moi je suis d'accord avec vous évidemment j'y souscris je suis français je préfère vivre étant spécial des Etats-Unis je vous dis que je préfère vivre dans la société française que dans la société américaine c'est une société extrêmement violente du point de vue social et pas que pour les noirs soyons très clairs là-dessus mais écoutez moi je je ne dirais pas que c'est une prise de pouvoir moi je ne dirais pas ça parce que les personnes qui sont discriminées n'ont pas envie de prendre le pouvoir peut-être que ceux qui sont dans la catégorie dite dominante perçoivent peut-être les choses comme perdant un pouvoir ou comme si on prenait quelque chose qu'ils avaient mais je pense que les personnes discriminées en fait ils veulent juste avoir l'opportunité d'avoir accès à tout mais moi effectivement je pense que de l'autre côté certaines personnes veulent garder le pouvoir quand je parle le pouvoir ce n'est pas le pouvoir politique non non oui oui j'ai compris le pouvoir social d'habiter dans un quartier oui bien sûr oui j'ai bien compris mais c'est à dire qu'en fait c'est avoir l'opportunité je pense que c'est exactement la même chose avec les femmes les femmes elles ne veulent pas prendre le pouvoir sur les hommes elles veulent avoir accès à toutes les opportunités et qui doit avoir accès à toutes les opportunités doit pouvoir se dire ok je vais y arriver c'est pas normal qu'il y ait des personnes qui doivent faire beaucoup plus ou doivent faire très attention dès qu'ils font quelque chose de négatif on va les rabaisser et leur remettre à leur place mais tous les jours c'est comme ça c'est à dire que peut-être que nous n'avons pas la lecture mais certains joueurs de foot on va leur reprocher d'être trop bling bling d'accord mais c'est toujours les mêmes qu'on reproche d'être trop bling bling ok ça n'a pas de sens pourtant oui non mais je voulais juste oui oui parce que le cycle proposé par Vivienne s'intitule performativité noire et en fait comment j'ai passé le micro mais comment vous Lilian Thuram sportif envisagez-vous la manière dont le corps noir a eu il y a des historiens qui tentent de l'expliquer une telle prégnance une telle présence dans l'espace sportif aujourd'hui et hier comment aussi cette présence a évolué parce qu'elle a évolué quand même et avez-vous auriez-vous quelque chose à dire là-dessus c'est-à-dire est-ce que dans votre cheminement et parcours vous vous êtes dit mais tiens qu'est-ce qui fait que moi et beaucoup d'autres sommes aussi performants à un tel niveau que ça soit aux olympiques ou dans le football et que nous aurions comme signe distinctif la peau noire là là je je souris en fait ce qui serait intéressant c'est de voir s'il y a plus de sportif noir que de sportif blanc au très haut niveau ah non mais ce serait intéressant parce qu'en fait si vous voulez ce qui est très intéressant avec le corps noir il suffit qu'il y ait un corps noir et il est vu je me fais comprendre ou pas en fait c'est ça et parfois ça dérange lorsqu'ils sont trois déjà parce qu'en fait on a l'impression qu'ils sont beaucoup non mais peut-être qu'il faut parce que les meilleurs joueurs du monde par exemple au foot on dit oui les noirs ils sont très très forts au foot les meilleurs joueurs au foot du monde ne sont pas noirs non mais là on parle par exemple du foot français c'est à dire qu'on a dans l'imaginaire collectif les noirs seraient très très forts au foot ok sur les 50 qui sont passés ou les 7 ans les deux meilleurs c'est Messi et Ronaldo peut-être que vous ne les connaissez pas si vous connaissez si rassurez-moi je ne sais pas donc en fait vous voyez c'est à dire que ce qui est très intéressant avec le corps noir c'est qu'en fait dès qu'il y a une personne noire en fait cette personne est visible moi je je ne me dis pas qu'en fait il y a une spécificité des noirs à être fort en sport tout est une question d'éducation non mais ça dépend de quel sport vous parlez alors vous savez dernièrement j'étais avec des jeunes garçons des jeunes garçons et filles ils me disent oui mais monsieur Thuram quand même regardez au 100 mètres il n'y a que des noirs et tout ça je lui dis écoutez on va expliquer c'est très simple vous prenez l'exemple de Usain Bolt pourquoi Usain Bolt est devenu un super champion d'athlétisme parce qu'en fait on a mis en place une politique en Jamaïque où en fait tous les enfants de l'île devaient faire de l'athlétisme et donc ça veut dire que lui il a grandi dans une période où effectivement il a été détecté parce qu'on a mis en place la preuve en est c'est qu'on parle toujours de Usain Bolt les plus forts à l'époque d'Uain Bolt ce sont d'autres Jamaïcains et chez les filles c'est des Jamaïcaines parce qu'en fait il y avait eu une politique voulue par l'état pour se dire il faut qu'on parle de nous il faut qu'on soit fort quelque part donc on va faire en sorte qu'on ait des sprinters après ils me disent oui mais dans la région parisienne vous avez vu quand même l'équipe de France il y a de plus en plus de joueurs noirs je leur dis ben ouais en fait c'est lié à l'immigration en fait depuis tout temps en équipe de France il y a des gens qui viennent de l'immigration Platini ils s'appellent Platini à l'époque c'était des Italiens Fernandez ils s'appellent Fernandez parce qu'à son époque c'était des Espagnols et après il y a aussi un moment donné où il y avait des Polonais mais le problème c'est qu'en fait quand il y a un corps noir on n'arrive pas à dépasser la couleur et on enferme les gens dans la couleur et on ne voit que des Noirs mais je dis ben vous savez les Noirs qui en équipe de France il y en a qui viennent d'origine je ne sais pas moi pas du Zahir mais bon vous m'avez compris ce n'est pas que des Noirs et ça raconte l'histoire de l'immigration en France et donc c'est pour cela que je vous dis qu'effectivement il faut se poser la question est-ce que c'est vrai mais après il y a quelque chose qui pourrait expliquer ce que vous dites lorsque vous êtes enfant et lorsque vous êtes un jeune garçon noir on vous dit que vous êtes plus fort physiquement d'accord ? c'est-à-dire qu'on vit dans la même société donc vous finissez par croire que c'est vrai et donc si vous finissez par croire que c'est vrai ça peut expliquer aussi que vous vous orientez vers le sport après il y a autre chose qui joue aussi et qui je pense que c'est le plus puissant c'est l'exemple lorsque vous êtes enfant et que vous regardez le foot il y a des personnes qui vous ressemblent donc ça veut dire que potentiellement vous pouvez réussir et voilà pourquoi il faut mettre des gens dans tous les domaines pour que vous puissiez vous dire ah moi aussi je peux réussir et depuis toujours vous savez les personnes noires en fait ne veulent pas se surpasser simplement par à travers le corps parce que à la même époque où est-ce qu'il y a des sportifs de très très haut niveau aux Etats-Unis il y a aussi des chercheurs de très très haut niveau et par contre ceux-là ne sont pas reconnus et ça c'est très important à le savoir en fait c'est-à-dire l'excellence c'est l'excellence dans tous les domaines voilà alors je oui on va on va passer la parole au public en espérant que quelqu'un va poser des questions sur les femmes noires parce que c'était ma dernière question mais aussi pardon Nicolas Martin-Bretot a écrit un très très intéressant article sur ce mythe du corps noir du sportif noir qui actuellement fait encore l'objet de publications qui raconte beaucoup de choses voilà mais je recommande l'article qui est très riche alors il y avait trois questions merci bonsoir merci beaucoup pour vos interventions moi je m'appelle Sipin Atchakarian je suis docteur en archéologie et j'ai deux questions qui sont un peu ignorantes mais qui se rejoignent pour chacun d'entre vous qui se rejoignent sur l'idée de l'image du corps politique donc d'abord pour monsieur Martin-Bretot c'est une question qui m'est venue en voyant vos photographies d'archives je me suis posé la question du regard du regard photographique des personnes qui photographiaient ces images et notamment la photographie de George Meadows est-ce qu'on connait les photographes est-ce que ce sont des photographes blancs qui photographient ces crimes pour véhiculer le discours raciste ou au contraire est-ce que ce sont des photographes noirs qui utilisent ces photographies pour alerter sur les lynchages et tout ça et la deuxième question pour monsieur Thuram c'était justement par rapport à cette période où on construit le discours de black, blanc, beurre est-ce que vous avez senti par rapport à l'image comment est-ce que l'image peut être politique à la fois pour revendiquer des droits pour la communauté noire mais est-ce qu'en même temps il y a un risque qu'elle soit instrumentalisée justement à une période où on construit ce discours black, blanc, beurre qui a été je crois ensuite un peu à qui on a reproché parfois de mettre sous le tapis des revendications la lutte pour les droits en disant que bon la France est multicolore et finalement voilà donc est-ce que vous vous avez senti cette image qui pouvait à la fois vous servir et aussi qui pouvait vous échapper voilà merci pour votre question c'est une question assez fondamentale notamment pour l'histoire africaine-américaine vous avez parlé donc des images et de l'utilisation des images par cette communauté c'est fondamental en fait on peut dire je pense que les africains-américains à partir du 19ème siècle notamment ont mis en place une politique de l'image caractérisé comme une forme de contre-propagande si vous voulez au discours dominant de stigmatisation permanente des populations noires et plus généralement des populations non-blanches dans l'espace public on n'a pas idée aujourd'hui en fait de la violence du discours public qui infuse toute la culture la presse la littérature les arts visuels les discussions entre amis entre personnes etc tout absolument tout c'est caractéristique l'éducation on en a parlé ce qu'on apprend aux enfants à l'école cette violence est partout et les africains-américains notamment mettent en place une politique de l'image pas simplement une politique de l'image mais une politique de l'image notamment en utilisant la photographie comme un support politique afin de contrer tant que faire se peut les images le flot d'images dégradantes qui sont en fait déversées sur leur communauté et en particulier sur leurs enfants et on revient encore à l'éducation et à la protection des enfants comment vous éduquez comment vous élevez vos enfants dans une société si violemment hostile aux vôtres en fait et il y a beaucoup d'ouvrages qui sont très très intéressants sur l'usage politique de la photographie par exemple photographier les soldats noirs de la guerre de sécession donc ceux qui prennent part à la lutte contre l'esclavage essayer de les présenter avec leur famille en uniforme noble digne avec des armes donc symbole de citoyenneté de masculinité de courage de bravoure tout ce que vous voulez ça ça a été beaucoup utilisé beaucoup étudié par les historiens et les historiens ou alors un autre exemple je terminerai là dessus les Frédéric Douglas au 19ème siècle grand leader noir abolitionnique etc. c'est certainement dans l'histoire américaine de l'époque la personne la plus photographiée il utilise sa propre image comme un support de lutte pour contrer le discours dominant sur l'inaptitude des noirs à à peu près tout ce qui est valorisé dans la société concernant les lynchages c'est une autre façon d'utiliser l'image essayer de présenter l'atrocité en fait l'atrocité de la violence blanche et de mettre cette atrocité sous les yeux des blancs pour bien voir ce dont ils sont en fait responsables et en partie coupables c'est la raison pour laquelle je me suis permis de vous montrer cette photo parce que les africains américains de l'époque le voulaient un des exemples émettent-il peut-être que vous connaissez en 1955 ce jeune adolescent noir accusé par des blancs dans le mississippi d'avoir été comment dire avoir une attitude inappropriée avec une femme blanche on ne sait pas trop ce qui s'est passé il ne s'est certainement rien passé néanmoins il est kidnappé chez sa grand-mère on le retrouve plusieurs semaines plus tard un oeil en moins torturé le corps vraiment massacré en fait et la mère d'émettent-il qui habite à Chicago fait revenir le corps de son fils et insiste pour que le cercueil soit ouvert et qu'à la face du monde et bien les blancs voilà rendent des comptes de leur violence en fait et l'image du visage tuméfié d'émettent-il qui est l'un des déclencheurs du mouvement pour les droits civiques en 1955 c'est un scandale mondial avec des centaines dizaines de milliers de personnes qui viennent voir le cercueil et qui défilent devant ce cercueil à Chicago et bien est une image et révélateur également de cette utilisation politique de l'image donc à la fois présenté le meilleur et le pire toujours dans le même objectif l'égalité et la justice en fait merci alors écoutez je pense que black blunder moi je suis pas naïf d'accord mais je trouve que ça a été quelque chose de très important pour changer justement l'imaginaire collectif et se se dire que effectivement c'est la réalité parce que pour beaucoup de personnes parfois ils perçoivent pas la réalité de la France mais à travers l'équipe de France après une victoire d'accord la première victoire en coupe du monde c'est juste incroyable et certaines personnes vont vous dire oui non mais ça a servi à rien moi je pense que ça a servi à beaucoup de choses notamment à légitimer certains discours c'est à dire pourquoi en fait il est possible que notre équipe de France de foot qui gagne représente des personnes de couleurs différentes de religions différentes et pourquoi dans d'autres sphères ce n'est pas le cas et je pense que ça a été quelque chose de très important 1998 aussi c'est l'année des 150 ans de l'abolition de l'esclavage en France il y a aussi eu un très grand défilé et donc je pense que ça a vraiment donné beaucoup de courage à des personnes qui parfois en manque parce que parce qu'ils sont démoralisés de voir qu'en fait qu'on ne les entend pas je pense que ça a boosté tout le monde moi personnellement parfois quand je suis démoralisé je tiens à vous dire que j'ai cette image de l'équipe de France sur les champs lisées avec ces millions de personnes et je me dis on va on peut y arriver on peut y arriver c'est à dire que on peut se voir dans la même équipe donc c'est quelque chose qui a été très important pour moi oui mais ils n'étaient pas en France c'est pour ça oui alors moi j'avais deux questions la première c'était que monsieur vous avez dit que avant on pensait que le corps noir était naturellement inapte au sport et que on a oublié ça parce qu'aujourd'hui le cliché est inverse et que en fait il y a eu des représentations de corps noirs qui voulaient dire que les corps noirs peuvent être forts au sport aussi et que ça a été interprété comme les corps noirs sont meilleurs en sport et que en fait on n'arrive pas à se défaire de la hiérarchie entre noir et blanc quoi qu'il arrive on n'arrive qu'à l'inverser et du coup je me demandais quel genre de représentation on pourrait avoir qui passerait le message que venez on arrête avec ça il n'y a pas de lien de corrélation entre la pigmentation de la peau et le fait d'être fort au sport comment on pourrait juste dépasser cette hiérarchie là ce que vous dites est très très intéressant le discours raciste en particulier le discours dominant s'adapte aux situations auxquelles il fait face il est très frappant de voir ce retournement du cliché à une centaine d'années d'écart cent ans c'est hier c'est nos arrières grands-parents c'est vraiment hier à l'échelle de l'histoire c'est quelque chose de très proche de nous et pourtant on l'a déjà oublié pour répondre à votre question de façon très très claire je pense que en fait tant que les personnes qui sont dominées et victimes de ce genre de stigmatisation ne dominent pas les mécanismes et les processus les dispositifs médiatiques de production de la vérité d'une société à un moment donné ce que vous décrivez se passera toujours en fait et on revient à la question du pouvoir qui a le pouvoir de définir les normes dominantes alors moi je je reviens à ce sur cette domination moi je pense que c'est pas le fait de dominer en fait c'est participer au discours c'est pour cela qu'il faut qu'il y ait des personnes de tout horizon qui participent dans la construction du discours je reste persuadé que parfois dans un groupe dominant en fait c'est naturel d'avoir des a priori c'est à dire qu'ils ne se rendent pas compte et c'est vrai ils sont là ils se discutent entre eux ils sont persuadés ah ouais t'as vu t'as vu comment il est fort il est costaud là quand même ah ouais mais il est noir le mec mais t'as vu les noirs comment ils sont ils sont quand même costauds on parle pas d'autre chose parce que là quand même en fait c'est pour cela que je dis que très souvent quand on parle des personnes noires en fait ce sont les personnes blanches qui se rassurent qui se qu'on n'a pas conscience hein et qui se rassurent en fait sur certaines choses et donc moi je pense plutôt c'est pas une question de domination c'est construire le discours ensemble voilà votre deuxième question mademoiselle oui ma deuxième question c'était que on vous a ça va peut-être un peu bête mais on vous a posé la question à vous de est-ce que le fait d'avoir fait du sport ça vous fait vous sentir plus légitime à parler de racisme et tout ça et à prendre la parole tout ça et du coup je voulais retourner je voulais vous dire en position de parler de ça ça c'est une question c'est une question indépassable et en fait pour tout vous dire pour tout vous dire c'est une question que moi je me pose depuis le tout début comment un homme blanc peut-il prendre la parole sur ces questions sur des questions en plus aussi intimes de quel droit cette personne donc moi peut parler des corps noirs enfin c'est quand même assez incroyable et en plus de personnes qui ne sont pas de ma nationalité donc je parle de personnes qui vivent de l'autre côté de l'océan etc c'est une question complètement légitime et d'un point de vue simplement personnel j'ai mis des années moi à prendre la parole publiquement je ne prends pas la parole publiquement comme ce soir depuis toujours parce que je me crois toujours légitime sous prétexte même que j'ai écrit un livre et que j'ai passé dix ans à faire des recherches sur ces questions et que je continue à le faire ce qui est intéressant dans cette question c'est en fait comment dire la façon dont quand on appartient au groupe dominant comment on peut ou pas être un allié une question qui se pose par exemple pour les blancs et les blanches par rapport aux personnes noires les hommes par rapport aux femmes etc etc la légitimité à se comment dire à prendre la parole publiquement sur ces questions c'est quelque chose qui reste une question indépassable je n'ai pas de réponse en fait je pourrais vous dire voilà je peux me cacher derrière mes titres universitaires vous dire mon doctorat est sur cette question j'ai compilé des tonnes d'archives etc je sais de quoi je parle mais en fait ce n'est pas la bonne réponse en vérité et je ne suis même pas sûr qu'on puisse y répondre je ne suis même pas sûr que je puisse vous donner une réponse malgré tout le sujet dont parle le livre c'est un sujet dont je me sens proche pour des raisons personnelles que je ne vais pas développer ici mais c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce sujet c'est un sujet qui me parle de façon existentielle si vous voulez donc je ne me sens pas du tout éloigné de ces questions en parlant de ça je parle un peu de moi mais il est vrai que la question de la légitimité à parler c'est quelque chose d'indépassable en fait c'est vertigineux je n'ai pas vraiment de réponse à ça en vérité est-ce que je peux juste rajouter quelque chose vous savez ce n'est pas parce que vous subissez le racisme que vous comprenez ce qui se passe c'est juste pour revenir à la légitimité en fait ça c'est très important donc quelqu'un qui ne subit pas le racisme peut être légitime à en parler s'il a analysé les choses et s'il sait d'où il parle aussi et je pense que c'est dans le fait de confronter les points de vue qu'on va grandir en fait alors je oui ils m'ont laissé avec 100 minutes encore pour une dernière question je suis frohme que c'est la dernière mais c'est justement parce qu'on parle de lieu de parole il y a une voix qui n'est pas présente justement celle des femmes noires et sportives mais je voudrais quand même poser la question à vous deux à ce sujet pour qu'on puisse conclure et ça parce que dans votre livre il y a une très belle analyse sur comment la façon de mettre de valoriser les corps noirs par les sports c'est pas la même pour les hommes que pour les femmes donc j'aimerais bien que vous reviendrez là-dessus et puis pour monsieur Thuram il a en finirai vous de votre position dans mes noirs dans les sports comment vous voyez les violences des gens à l'intérieur des violences raciales alors comment vous vos collègues peuvent se positionner et en liant avec la recherche de Martin Brito aussi comment on attribue certains adjectifs pour des femmes noires dans les sports selon les sports qu'elles pratiquent ça veut dire que Souria Bonali n'est pas vue de la même façon qu'Aya Sisoko donc voilà je voulais en discutant un peu là-dessus je vais essayer de répondre très rapidement c'est un sujet qui est très vaste mais pour le dire clairement l'usage du sport par les femmes noires n'est pas exactement le même que l'usage du sport par les hommes noirs nécessairement puisque les femmes noires les femmes africaines américaines sont opprimées dans la société dans laquelle elles vivent non seulement du point de vue racial mais également du point de vue sexuel et les représentations dominantes sur le corps des femmes noires les empêchent en fait d'investir le champ sportif comme les hommes noirs de peur de reproduire par leur pratique les clichés dominants sur l'infériorité du corps féminin noir considéré comme l'absolu opposé de la beauté féminine blanche etc. un exemple simple que tout le monde connait c'est Serena Williams Serena Williams c'est l'une des plus grandes athlètes de tous les temps on pourrait même débattre pour savoir si c'est pas la plus grande athlète de tous les temps cette femme exceptionnelle a subi toute sa carrière des discours stigmatisants sur le fait que son corps ne correspondait pas au standard admis de la féminité en tennis on l'a accusé d'être un homme déguisé en femme d'être d'avoir une puissance bestiale avec des sous-entendus du genre elle vient de la jungle etc. tout le discours d'une violence extrême sur pourtant une des plus belles carrières de l'histoire sportive du XXe et du XXIe siècle montre que Serena Williams a été confrontée dans sa chair en fait à ce discours ce discours et ses pratiques qui renvoient les femmes noires à une forme d'infériorité indépassable à leur corps de façon indépassable et Serena Williams excusez-moi est un exemple parmi beaucoup d'autres en fait mais voilà pourquoi les femmes noires ne peuvent pas avoir un rapport au corps similaire à celui des hommes mais moi je n'ai pas dit l'inverse je n'ai jamais dit je n'ai jamais dit jamais dit je n'ai jamais dit que Serena Williams était une victime jamais absolument néanmoins il faut pas la violence qui lui est faite et la souffrance elle l'a dit elle l'a écrit elle l'a dit dans les interviews c'est quelque chose de tout à fait particulier quand même moi je pense que Serena Williams comme Bonali mais ah oui comme on est RG peut-être que vous ne connaissez pas Serena Bonali vous connaissez Bonali ben non pas du tout ben oui parce que vous êtes jeune elle faisait du patinage artistique en fait ce qui est très intéressant avec elle non mais c'est vrai et comme avec Serena Williams c'est certaines personnes n'arrivent pas à saisir que une femme vue comme noire peut être la meilleure dans ce sport ça va pas en fait et c'est ça qui est très compliqué ça veut dire que historiquement il y a une place pour les personnes noires que ce soit pour les hommes noirs ou les femmes noires ou les hommes noirs il y a une place mais c'est pas tout en haut et donc à partir du moment où vous vous rapprochez de l'excellence où vous êtes là tout en haut ben vous subissez du racisme et en fait que ce soit dans le football féminin ou le football masculin c'est aussi ce qu'on dit aux joueuses ou aux joueurs tu n'es pas à ta place ici et l'histoire du racisme c'est toujours essayer à un moment donné de renvoyer les personnes à leur place c'est à dire que on les renvoie à la couleur et si on vous renvoie à la couleur normalement vous savez où est votre place mais comme vous avez bien dit les personnes qui subissent le racisme savent plus ou moins ce qui se passe comprennent et sont victimes du racisme mais ne se comportent pas en victime parce que sinon les choses n'auraient pas changé voilà c'est très important merci à vous tous merci de vous rester avec nous merci François-René merci Nicolas merci Duham France, Isaïa merci à tous on vous souhaite une très bonne soirée alors la séance on espère si tout a bien marché avec l'enregistrement c'est radiffusé non non c'est en 2023 on est en 2022 donc c'est en janvier oui donc je vous explique alors les séminaires la suite du séminaire c'est en janvier dans trois mois oui dans trois mois dans trois mois donc dans trois mois on a un colloque les colloques s'appellent les performativités noires en Amérique latine bon on va diffuser sur la page vous êtes bien sûr très bienvenus merci 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 merci